wow bonjour bonjour et bienvenue sur cette 225e vod moe moe avec urus shrie pod mention neptunia rebuff pretty big generation nous allons continuer et bien les petits événements qui se passe halloween et notamment on s'était gardé on va dire le dessert c'est à dire nina mina et marvellous et on va garder bien sûr la cerise pour pour la fin un genre comme ça c'est tout bon d'accord ok donc du coup voilà donc en fait on va avoir un un petit event avec marvellous et qu'est ce qu'on pourrait faire d'autres à on pourrait peut-être refaire un petit peu de castle chambers ou louise castle exteriors ça dépend on verra bien combien de temps ça dure donc allons voir marvellous bling ça m'a est ce que j'ai une tâche sur mon sur ma chemise je pense savoir ce qu'elle regarde c'est pas la chemise je me demande ce qu'on peut bien manger pour les faire grossir à une taille pareille mavi-chan est ce qu'il ya de la nourriture ou de ou quelque chose ou des boissons que tu as continué de boire depuis la plus tendre enfance on a bien sûr futomaki c'est futomaki ce sont des gros sushis c'est inattendu ya pas beaucoup de chemise qu'on me dit dans le chat d'accord merci gonzay gonzay qui est un petit peu mon guide spirituel en soit et qui me donne tout de tout un tas de de bons de bons conseils vraiment mais je les adore tellement et les gens je les mange à quatre heures ou même pendant les repas et tu en manges beaucoup trop souvent mais ça doit être ce qui a fait ça les futomaki 1 bon et à propos de celui-ci ouais celui-là était parfait un blind sa main qu'est ce que tu manges futomaki comme tu me l'a recommandé j'ai remis à jour les 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 j'ai remis à jour les usines de notre nation pour faire c'est nouveau cette nouvelle production spéciale et ça t'embête d'essayer aussi vraiment ah ouais j'adore les futomaki alors commencer ah c'est vraiment délicieux je voudrais manger des futomaki aussi bon tous les jours ah je suis con je vois je suis contente de l'entendre et alors je vais continuer à manger ça et je vais terminer avec des des obus comme les tiens et je vais je suis impatiente de de voir les les futomaki spéciales de l'oui fait de ton mieux t'es impatiente et tu voudrais que les tiens deviennent encore plus gros plus gros laisse moi faire je suis sûr que je peux faire le parfait futomaki qui pourra te satisfaire pourrais-je te demander de goûter plus de mes créations dans le futur oui j'en serai ravi je passe blinque je suis pas sûr vraiment tout en sachant que il me semble si je dis pas de la merde qu'il y a bien une ds alors pour vous donner à il ya une ds parmi les huit ds oui parce qu'il y en a huit qui a une poitrine plus faible que celle de blinque à vous de deviner quand je parle de ds je parle bien des ds et de leur petite soeur des ds aspirantes c'est à dire dans dans les huit bah du coup petite sauvegarde ok et du coup maintenant dans l'équipe on devrait avoir mine à n'a qui est tardé à la voilà ok dans le chat on me dit vers non alors je parle pas de des autobus plus gros que ceux de marvellous c'est compliqué d'ailleurs de trouver nos buts plus gros que ceux de marvellous équipements non ces skers voyons voir alors ça c'est nouveau bon qu'elle était craqué est ce que mina et du même acabit d'accord c'est de l'attaque magique attaque magique à 30 de power qui met 140 des mètres à la garde c'est violent du coup on remove tout ce qui est en break je suis pas le mec du break 1 ah non mais rain à quoi que blast serait plus intéressant en rush oui forcément blast est plus intéressante en rush alors peut-être que je ne peut-être que je l'avais déjà expliqué et je vais le refaire comme vous le voyez il ya trois il ya trois combos différents on peut bien entendu faire y x et à à x y x x y x x x à à y y enfin bref voilà du moment que c'est un combo à trois attaques ça se passe bien vous verrez peut-être qu'un de ces quatre aussi on fera un cinquième combo et ça sera rigolo mais à quoi sert le rush le rush sert notamment à augmenter les drive gauches qui dans l'e3 et en fait la spi gauches et spi gauches qui sert à faire toutes les techniques donc la magie si vous préférez et qui est bien entendu propre à chaque personnage power power et surtout là pour faire du damage et surtout là pour faire des dégâts voyez ici en fait les petites icônes à sa montre ici ça montre le rush la power on voit un petit point la boucle le bouclier cassé c'est un break là alors le power et surtout et surtout là pour faire des dégâts le break est surtout là pour faire des dégâts à la garde voilà est-ce qu'on va chercher à faire bien entendu ce qu'on va chercher à mettre dans un rush ce qu'on va chercher à mettre dans un power power la regardez bien en les les différentes statistiques alors power on va bien entendu chercher à avoir la valeur la plus haute en power 1 donc 30 ici mais par exemple si je trouve quelque chose qui fait 38 en power je vais avoir tendance bien évidemment à mettre une une attaque qui fait 38 de power au lieu de 30 sachant que je négligerais pas forcément la garde et le hit count voilà c'est tout ça c'est des choses à prendre en compte en fait hit count, power et guard damage dans le break bien entendu ce qu'on va chercher à mettre ce sont des choses qui font plus de dégâts à la garde c'est à dire le guard damage qui sont pour toutes les deux là du 230 qui sont toutes les deux des attaques magiques alors comment je sais que ce sont des attaques magiques c'est que ça fait un espèce de petit bâton quand c'est une épée c'est des attaques physiques quand c'est un bâton des attaques magiques et ici quand c'est en bleu ce sont des attaques des attaques de glace et quand c'est des attaques quand c'est en jaune ce sont des attaques de foudre donc voilà il va y avoir des ennemis qui sont résistants qui voire même absorbent la foudre et d'autres qui sont résistants et absorbent la glace et bon ça je l'ai déjà expliqué mais je pourrais refaire un petit topo voilà et c'est là dessus que je me base un petit peu pour mettre mon break et mon power et le rush et bien vous l'avez deviné forcément c'est la caractéristique dont on n'a pas encore parlé jusqu'à présent le hit count et bien entendu plus on a de hit count c'est à dire plus on tabasse les ennemis plus on tape sur les ennemis plus la jauge d'exe drive va avoir tendance à se remplir rapidement forcément donc voilà c'est comme ça qu'on choisit un petit peu les attaques qu'on met dans les voilà dans les dans les différentes catégories voilà et bien sûr on a les fénèches et jusqu'à présent on n'a que le venom magic qui ira dans le power voilà on fera un petit topo un de ces quatre si ça si les gens ont besoin un vraiment et bien voilà je pense qu'il est temps d'arrêter cette vod ici d'enregistrer bien entendu abonné enfin abonnez vous un pouce pouce vers le haut un partage commentaires tout ce que vous voulez vous connaissez la musique il me reste plus qu'à vous souhaiter et ben un très bon vision enfin un très bon ce que vous voulez après ça voilà des bisous on se dit à la prochaine et surtout hashtag amour birel à l'hier